Le bilan de cette année, c'est que depuis le mois d'août, septembre, octobre et maintenant décembre, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est que je pense qu'on est en train de basculer d'un marché plutôt vendeur, plutôt baissier à un marché haussier. Alors si vous regardez maintenant le graphique que Steven va vous mettre, c'est le graphique mois, en mois du CAC 40, donc un graphique très long terme, vous avez le point haut du départ de la crise, je ne parle pas de la crise de 2000, je parle du point haut de 2007, quand on était à 6100 et des boîtes là, vous rejoignez la ligne qui est le plus haut de 2011 l'année dernière, la crise des dettes, quand on est remonté à 4165, si vous rejoignez ces deux points, vous apercevez quoi en mois ? Vous apercevez qu'on a très clairement cassé, et maintenant on a 1, 2, 3, on est en décembre quasiment à une semaine, 10 jours de la fin, ça fait 3 clôtures mensuelles au-dessus de cette ligne, ça c'est une chose excellente, ça veut dire que nous cassons enfin cette ligne majeure de résistance baissière, il fallait absolument la casser, il y a eu du mal, juillet, août, septembre, regardez l'attaque qu'il y a eu pratiquement, vous pouvez faire une médiane autour des 3400, ça ne passait pas. Maintenant ça, c'est une première indication, on vient de basculer sur un marché qui était plutôt vendre les reprises, alors que maintenant il faudra acheter tous les replis. Deuxièmement, si vous mettez la moyenne mobile, 4 ans, c'est-à-dire sur 7, nous sommes en moins, on reste sur ce graphique, on reste en 48 mois, mais la moyenne mobile 48 mois, c'est-à-dire pour moi 4 x 12, c'est 48, et vous apercevez qu'elle passe, cette moyenne mobile 4 ans, sur le point haut de 2011. Qui dit point haut de 2011, dit mon premier point, et aujourd'hui, regardez, le CAC, la moyenne mobile 4 ans, la moyenne mobile rouge, est clairement dépassée, nous sommes le 20 décembre, on peut dire qu'elle était déjà dépassée de ce soir en novembre, mais maintenant, elle est très clairement dépassée. Donc vous avez une ligne de résistance par deux points très importants, deux points hauts, et le deuxième point historique quand même, 6100, c'est le deuxième point, après, il faut rechercher le point haut de le record en 2000. Donc c'est un point très important, le rebond à 4.165, et cette ligne qui est cassée, pour moi, c'est majeur, et enfin, la moyenne mobile à 4 ans qui est cassée, ça, pour moi, nous venons de basculer dans une dynamique haussière. Alors maintenant, attention, on refera ça tout à l'heure avec l'Eurostop 50, mais maintenant, attention, la mémoire, aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous le savent, la mémoire des résistances et des supports est beaucoup plus forte de manière horizontale. Ce que l'on vient de vous dessiner sur l'écran, c'était une ligne descendante, elle aurait pu être ascendante. Maintenant, on va se prolonger dans le raisonnement avec le même graphique en jour, sur le CAC 40, et vous savez très bien qu'on a mis pratiquement un an à casser le double top horizontal, qu'il y avait premier record en avril, je crois, en mars, fin mars, 3600, vous le savez. Deuxième, on a frisé 3588, on ne chipote pas pour les 12 points, sur l'Eurostock c'est encore plus précis, ça s'appelle un double top, et regardez comme on a un petit peu marqué, pratiquement en novembre, le 3600. Ça, c'est horizontal, on a mis quand même un an pour franchir ces 3600, quasiment 10 mois, l'Eurostock c'est encore plus précis, il a vraiment fait 2600 très précisément, on ira après. Et là, maintenant, on a, regardez le nombre de clôtures, on en a plus de 3 et 3, 6 et de 8, on a quasiment 12 clôtures qui sont très clairement au-dessus de cette ligne horizontale. On peut même dessiner un petit canal, ici, ici, on part de la, on fait la ligne et il va faire ensuite la parallèle, on peut même dessiner un canal actuellement, dans lequel on est, c'est un canal court terme, qui éventuellement, voilà, vous allez voir que la résistance de support est là, et on est quasiment, oui, parce qu'on peut, en très court terme, vous avez remarqué qu'on peut couper les ombres, je rappelle dans ma technique de dessin, de support, de résistance, je vous apprendrai ça en séminaire si vous venez, la règle des bouches japonaises, c'est de ne jamais couper les corps, c'est tout. Donc, vous pouvez parfaitement couper l'ombre, donc là, par exemple, la journée de l'ombre qui est cassée ici, c'est la journée du 18 décembre, l'ombre, je ne me préoccupe pas, ce sont les corps. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, on vient, on reste dans ce canal, on s'appuie dessus, depuis le départ, c'est un petit canal court terme, attention, et tant qu'on est dedans, il n'y a pas de raison de continuer, puisqu'on entend un peu trop dire dans le monde des professionnels, attention, ça va revenir, on va trop vite, etc. Je voudrais dire deux choses, c'est que la première, on a entendu parler, si certains d'entre vous ont entendu parler depuis deux mois, Steven va essayer de décider, on a failli penser à un diamant, alors vous savez qu'il y a des figures très connues, les triangles, les têtes-épaules, tout ça, c'est bien gentil, quand c'est trop connu, ça ne marche pas. Alors, par contre, il y a des figures très très rares, comme le diamant. Alors, le diamant, on va vous dessiner comme ici, là, voilà, oui, oui, pas mal, tu montes, voilà, c'était un diamant, mais on peut, non, là, il est mal dessiné, il faudrait le, en fait, il était beaucoup plus long, il faut, ici, bon, voilà, et en fait, il faudrait monter ici, voilà, non, mais là, il faut prendre tous les, c'était un diamant beaucoup plus élargi, tu ne peux pas le faire à la main, bon, c'est pas grave, puisque ce n'était pas le but, normalement, au départ, pas mal de professeurs ont cru que c'était une sortie en diamant, et une sortie en diamant, c'est une figure de retournement, puisque vous voyez qu'on est arrivé par le haut, par le bas, donc on devait, normalement, il y avait 70% de chance, tous les analystes techniques pensaient que c'était une figure de retournement à la baisse, or, il n'en était rien, en plus, on a eu une fausse sortie, on a eu beaucoup de peur, si on dessine une ligne horizontale sur ces deux points ici, que vous allez dessiner, voilà, regardez, comme on a eu une clôture dessous, c'était un piège fabuleux, on a vraiment cru qu'on allait pouvoir descendre, peut-être, 3220, j'avais des vues à 3130, bon, moi, personnellement, j'ai pensé que c'était un très bon point d'aller, il fallait se méfier, j'ai donné un signal d'achat à la clôture de la bougie au-dessus, en disant, on va sortir de cette figure, que finalement, on appellera une espèce de figure plate, sans tendance, on peut dessiner une ligne horizontale, c'est tout ce qu'il y a eu avec la ligne très importante, puisque cette ligne horizontale du dessus, c'est le 3006, voilà, on est sorti d'un canal, et donc, bien sûr, cette petite fausse, là où il y a la flèche bête, cette petite fausse sortie, du coup, a piégé tous ceux qui s'étaient couverts, il y a une fonction de, probablement, prise de futur, de marché à terme, de position d'option de put de vente de call, probablement, en fait, de position de couverture des portefeuilles, dans cette fausse clôture, et du coup, on a accéléré, on a constitué une fabuleuse dimension dynamique haussière, et on est sorti de ce canal. Bon, qui dit aussi figure, attention, là, c'est plus délicat, on peut tout à fait sortir par le haut, de la hauteur du canal. Donc, si on dessine la flèche de la hauteur du canal, le canal entre les deux lignes noires, tous les quarts qu'on a fait, dans lesquels on s'est vraiment ennuyé, entre août et novembre, cette ligne-là, qui est à peu près de 7%, on peut sortir par le haut, entre 3 et 6, plus 7%, c'est la fonction, si on fait dupliquer, voilà, on peut ressortir, voilà, il va vous le monter, il va descendre ici, on s'appelle 3 832. Ça, c'est une manière de voir les cibles, il y en a d'autres, forcément. Alors, maintenant, quelles sont les autres manières de voir les hausses ? Mais déjà, ma conclusion, on est bien d'accord. En mois, on a cassé la ligne qui joignait 2007-2011, on a cassé la moyenne mobile 4 ans, et on a cassé par le haut ce magnifique double top. Bon, si c'est un canal plat, et si on doit sortir par le haut de la même ampleur, on vient de voir, donc, 3830. Bon, néanmoins, maintenant, on va se remettre en mois 2 secondes. Si ce marché est tout à fait très haussier, on peut tout à fait, la véritable résistance, c'est, évidemment, on va mettre une ligne horizontale sur les fameux 4165, c'est-à-dire le plou de 2011. 2011, 2011, là, ici, voilà, qui quasiment, regardez, c'est également les double top, quasiment, on a fait des ombres, c'est moins important les ombres en 2010, donc c'est une ligne très forte. On n'a pas cassé 4100 depuis septembre 2008. Donc, il s'agit déjà de 4 ans et demi, on va se retrouver dans 4 ans et demi, parce que je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. On parlait tout à l'heure des 3 ou des 6 premiers mois 2013. C'est cette target qui est la target moyen terme, je disais moyen terme, 3-6 mois, pour moi, on peut aller à 4130. Alors, 4130, c'est non seulement un double top, une très forte résistance, mais aussi, pour ceux qui connaissent Fibonacci, c'est le ratio entre le plus haut, le récent plus haut, enfin, le récent, l'avant-dernier plus haut de 2000, le plus haut de 2008, 2007, pardon, on descend sur notre plus bas de 2011, de 2009, pardon, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le 50%, il n'est pas si loin que ça, il est juste à 4300. Au-dessus, il est à 4300. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas exactement, ça aurait été 4100, ça aurait été parfait, mais vous avez le 50% de retracement qui est légèrement au-dessus, donc entre 4100 et 4300, ça serait une sacrée résistance, parce que ça veut dire qu'on a rattrapé la moitié du krach global, c'est-à-dire si vous prenez toute la hausse, toute la baisse, bien sûr, entre 2007 et 2011. Vous avez une autre manière de trouver également la résistance qui a été cassée actuellement, on va faire le même Fibonacci, on va enlever ce Fibonacci-là, on va faire le même Fibonacci entre cette fois-ci le plus bas de l'année dernière, 2011, et le plus bas qu'on a enregistré cette année, si j'ai bonne mémoire, à 2923 en juin. Cette fois-ci, on fait le plus haut là, rappelez-vous, 4165, on reprend, le plus bas à 2923 au mois de juin, et les 50%, regardez, non seulement ils sont dépassés de manière extraordinairement claire, mais même on a dépassé le 618. Donc, ce n'est pas un retracement. Nous ne sommes pas en situation de retracement depuis la baisse très forte, je vous rappelle, ce qui est à 44% sur le CAC l'année dernière, on est en situation d'impulsion haussière. Ce n'est plus un retracement, c'est véritablement une impulsion, c'est extrêmement puissant, et donc moi, je pense que maintenant, on peut franchement jouer à court terme, non seulement, un, la zone 3830, qu'on trouve, avec, vous avez vu tout à l'heure, le rapport, la hauteur du canal plat, on retrouve 3830, mais dans la foulée, et je ne sais pas vous dire exactement à quelle date, mais entre 3 à 6 mois, on est en perspective de voir les 4132, c'est-à-dire le plus haut de l'année 2011. Alors, troisième et dernière démonstration pour savoir à quoi ça correspond, combien de reste-t-il de pourcents entre le cours de ce soir, on a clôturé, je vous rappelle qu'on a fait encore un nouveau plus haut, le cours de ce soir, on peut se mettre en jour, c'est pareil, entre aujourd'hui et 4165, le plus haut de 2011, il nous reste en pourcents, exactement, on va le calculer, la clôture de ce soir est 4165, le plus haut qu'on va viser. En pourcentage, ça nous fait combien ? 4000, le plus haut, le plus haut de l'année dernière. Alors, il vaut mieux rester en mois pour qu'on le voit bien. Voilà, 13%. 13% déjà pour un marché qui vient de reprendre, évidemment, ça peut faire peur parce qu'il vient de 1920, ça fait beaucoup. Mais si vous regardez maintenant la deuxième influence, qu'est-ce qui influence les marchés actions ? Vous savez très bien que c'est les marchés américains. Les marchés américains sont extrêmement importants, donc là, c'est pour ça qu'on va regarder ce qui se passe, on va regarder le Standard & Poor's, il faut que vous sachiez regarder tout en mois, tous les graphiques américains, ne regardez pas du tout le Dow Jones, c'est un indice complètement démodé, ne regardez pas le Nasdaq qui est trop spécialisé sur les valeurs technologiques, mais regardez essentiellement le Standard & Poor's. Le Standard & Poor's c'est le plus gros marché au monde, même quand il y a de la peur ou vous savez quand les gens vont chercher des obligations du sans risque ou de l'or, non, le marché américain est celui quand il y a un krach, quand il y a vraiment des phénomènes extérieurs économiques très très graves, c'est celui qui baisse le moins. C'est en même temps un refuge parce que c'est un refuge de liquidité, c'est une liquidité extraordinaire, c'est le plus gros marché au monde, le plus liquide. Regardez, on va dessiner la ligne horizontale entre le plus haut, le dernier plus haut historique de 2000, ici, là, ici, là, voilà, et vous constatez que c'est un double top actuel sur 1550, le plus haut de 2008. Ça c'est fabuleux. Et ce qui nous sépare entre la clôture d'hier soir, puisqu'ils sont en train de travailler actuellement aux Etats-Unis, ce qui nous sépare de ce triple top, de ce futur triple top, c'est 8,6%. Voilà. Voilà pourquoi je suis absolument boule. Je pense que si on dessine une ligne maintenant de support qui passe par les deux corps les plus bas ici, voilà, ici, on dessine ici, et on va même peut-être faire une parallèle à ça, pour dessiner un canal, tant que vous restez, voilà, très très beau canal, tant que vous restez dans ce canal, donc au pire, au pire, où on va à 1450 d'un coup, ce qui est fort peu probable je pense, où on fait une petite consolidation sur la ligne du canal, mais à plat, je pense qu'à court terme on va se passer sur le jour après, on peut à plat, c'est-à-dire qu'on peut gagner du temps et on peut se retrouver toujours autour de 400, 1375, 1400, le support sur lequel si jamais vous voyez une baisse sous 1400, ça sera à mon avis des points d'entrée. Si on repasse sur le même graphique que le Sandrine Pou, en jour, nous avons eu, ça c'est pour une perspective à fin d'année, nous avons eu un quasi, quasi triple top, mais plutôt descendant, donc on a une très forte ligne ici, de résistance autour des 1475, et là on n'en est plus qu'à 2,5%, non, moi je préfère une ligne horizontale, c'est très important parce que comme il y a des ondes, on va faire une ligne horizontale en plus sur les 1475, je pense que c'est à mon avis la target de l'année, de l'année 2012, on devrait terminer à 1475, il manque 2,6%, d'où vous avez compris dans mes perspectives sur le CAC 40 ou l'Eurostock 50, la perspective du 31-12, je pense qu'on va terminer l'année à 3730, c'est uniquement guidé par les 2,5% qui restent à mon avis de hausse sur le Sandarine Pour, si vous calculez entre 2 et 3% de hausse sur le CAC 40 par rapport à la clôture actuelle, vous trouvez effectivement 3730 et respectivement 2605 sur l'Eurostock. On peut d'ailleurs finir cette première partie sur l'Eurostock pour faire exactement la même démonstration des perspectives très très haussières, on va voir d'abord l'Eurostock 50 qui je rappelle est le deuxième marché le plus important au monde en mois, on se met en mois, quand on regarde l'Eurostock 50 après le Sandarine Pour, c'est le deuxième le plus liquide au monde, donc c'est extrêmement important de comprendre plus que le CAC quand vous voulez comprendre où sont les liquidités où sont les grands points d'achat, il faut comprendre où sont les points importants sur l'Eurostock 50. Alors, vous avez ici le SX5E, non c'est le SX5E, excusez-nous il y a un petit bug, en attendant, c'est le SX5E, c'est pas le SX, voilà, voilà, pardon, donc quand vous mettez pareil, regardez, même raisonnement, entre le plus haut de 2011 et le plus haut de 2008, pardon, et le plus haut de 2011, c'est clairement cassé, incontestablement, vous savez, les marchés se ressemblent quand même, incontestablement, non, il faut toucher là, voilà, là vous avez 3 clôtures en mois au-dessus, quand vous regardez la même moyenne mobile que tout à l'heure, 47 mois, parce qu'elle colle, là on commence d'ailleurs quelques validations de conseils, vous avez vu ce que ça veut dire, adapter une moyenne mobile, c'est uniquement grâce à cet outil d'ailleurs qu'a World Data qui est un outil extrêmement intéressant, on va d'abord juste s'amuser deux secondes, faisons varier cette moyenne mobile, imaginons que je veux une 100 mois, ben regardez, on va faire varier la moyenne mobile à 100 mois, sauf qu'elle ne veut rien dire la 100 mois, elle ne veut strictement rien dire, admettons qu'on veuille maintenant une 12 mois, ben justement c'est la deuxième, une 12 mois, prenons l'autre, prenons la petite, vous voyez, je veux la 12 mois, ben j'adapte comme je veux, donc bien sûr, on doit en fait en analyse technique, on doit, grâce à ce genre d'outil, on doit trouver les moyennes mobiles qui se passent par les deux points récents, points récents à l'achat ou points récents à la vente, c'est-à-dire sur les supports et résistances, je vous rappelle qu'un support et une résistance, ce n'est pas autre chose qu'une ficelle, vous êtes habitué ou vous aviez dessiné, en tout cas dans ma génération avant, quand les ordinateurs, je ne sais pas si vieux que ça, mais quand même, on a appris à dessiner des supports et résistances avec des règles, maintenant les ordinateurs s'occupent de tout, mais les moyennes mobiles, ce n'est pas autre chose que des lignes de règles souples, c'est tout, ce sont des ficelles, des ficelles qui bougent, et là, quand vous avez cette ficelle légèrement courbée de la moyenne mobile rouge que vous avez, Steve Stevens, la moyenne mobile 47 mois, incontestablement, elle est cassée, nous sommes à 15 jours d'échéance, elle est cassée, donc la moyenne mobile 4 ans, 4 ans, ce n'est pas rien, elle est cassée, et vous avez vu d'ailleurs qu'elle est passée verte, la moyenne mobile 47 mois n'est plus baissière, elle est verte, ça veut dire que dans la couleur Wall Data, elle est passée haussière, donc vous avez une ligne, donc j'insiste pas, pour le casque tout à l'heure, presque de manière plus importante, l'Eurostock, je vous rappelle, c'est là que les liquidités des étrangers arrivent, vous avez la ligne de résistance qui est passée depuis 2008 et 2012, et la moyenne mobile 4 ans qui est passée, incontestablement, j'insiste, je persiste et je signe, on est passé dans un bull market, marché acheteur, dans lequel un jour ou l'autre faudra évidemment, là laissez-vous porter encore une fois sur respectivement 2605, pourquoi 2605, qu'on va le voir en jour, parce que je disais tout à l'heure qu'il fallait absolument aussi, la dernière condition s'est fait, c'était de dépasser et franchir le top, les deux tops qu'il y a eu, à 2600, regardez la précision qu'il y a eu, cette fois-ci, encore plus précis que le CAC, regardez ça, 2600, 2600, regardez le temps qu'on a mis ensuite, après la deuxième touche sur le 2600, regardez, on est redescendu encore à nouveau sous 2400, on a encore perdu de près de 250 points, près de 7% on est redescendu, et là regardez même, on peut encore décider de la même ligne horizontale qui a piégé beaucoup de monde, qui a dû faire couvrir, ouvrir des positions couvertes, ici, tac, regardez cette couleur rouge, cette cassure, graphiquement c'est pas beau, c'est presque, on n'a pas le droit de faire ça d'ailleurs, c'est juste pour vous montrer cette cassure, qui a expliqué le rebond faramineux, expliqué au départ, probablement par des rachats de couverture très très forts. Maintenant qu'on est sorti de cette espèce de canal, qui n'était pas du tout une figure, on peut reporter, même technique que tout à l'heure, on peut reporter, un, la hauteur du canal, qui va nous donner la hauteur du canal, donc on fait, voilà, on reporte cette hauteur du canal au-dessus, à partir de la sortie des 2006, 2006 très important, il n'en demeure pas moins, vous allez voir après où on pourrait rentrer, ça nous donne un 2760, donc 6% de hausse, encore ici, on n'en est même pas à la moitié, or maintenant, si on se remet deux petites secondes en mois, on va regarder un petit peu le plus haut de 2011, notre équivalent, vous vous rappelez-vous, 4165 sur le CAC, et bien ce n'est pas compliqué, c'est 3000, et regardez cette ligne encore majeure, on n'a pas cassé les 3000 depuis fin 2008, et là, pour moi, ça, ça va être, là il faudra être sévèrement prudent quand on touchera 3000, alors on n'en est pas encore là, mais c'est la target actuelle, tant qu'on ne consera pas, alors une invalidation là-dessus, on peut tout à fait dessiner la ligne de support qui vient depuis les fabuleuses, regardez, les sept derniers mois sont positifs, les sept derniers mois sont verts, ça veut dire que c'est sept derniers mois, et regardez dans l'histoire de ce graphique, où voyez-vous sept bougies vertes, il n'y en a pas, je les cherche quand même par prudence, je ne vois pas où je vois sept bougies d'affilée verte, peut-être en 1997, il y avait 3 et 3,6, il y a eu, d'ailleurs, regardez la hausse qu'on a eu derrière, c'était le début, mais comme je n'ai pas assez de recul, je pense qu'en tout cas, dans les graphiques récents entre la crise et le point haut de 2000 et notre crise de 2011 le plus bas, je ne vois pas cette bougie verte, donc c'est historique, nous sommes en train, je répète, j'insiste et je signe, de passer d'un marché qui était bériche à un marché futur, très haussier, très boule, dont la target à court terme, court terme, entre guillemets, pour moi, ce n'est pas le très long terme, donc je répète, 3,6 mois, le retour, respectivement, à 4,165 et à 3,023. Dernière petite chose, on repasse aussi avec le même raisonnement en jours sur l'Eurostox, un jour ou l'autre, il faudra faire des retours, quel serait le retour ? Imaginez qu'on va aller, respectivement, vous avez compris, aller à 2,605, c'est quoi 2,605 ? C'est tout simplement les 2 à 3% où les Etats-Unis vont nous aider en finissant l'année, je pense, à 1,475 plus 2 à 3% égale 2,605 sur l'Eurostox. Mais après, vous allez attendre un petit peu et je pense qu'en janvier, on reviendra, c'est ce qu'on appelle, si vous venez au séminaire, vous l'apprendrez aussi, l'effet de polarité, la polarité, c'est ce qui a été support devient résistance, ce qui a été résistance devient support. Une résistance qui a été dépassée sur pratiquement plus d'un an, quasiment, on a fait un triple top, donc cette fameuse résistance respectivement des 3,600 et des 2,600 qui a été dépassée, à mon avis, ou alors c'est encore plus boule que je le pense, ce qui a été résistance va redevenir support. Donc vous reverrez, vous reverrez, je pense, quand même 3,600 en retour ou 2,600 et là, profitez-en. À mon avis, on ne les renfoncera pas. On peut peut-être se faire peur en faisant un semblant, peut-être dans une journée, de faire un 3,580 exprès, mais je ne pense pas. Je pense que si vous voyez la zone 3,600 bien support, vous re-rentrez dans le marché et vous visez les sites dont on a parlé, minimum 2,760 bien sûr ou 2,830 sur 3,830 sur 4,40 et bien sûr après, les 3,000 et les 4,165. Petite pause, je prends un verre d'eau, j'arrive tout de suite. En même temps, on va répondre aux questions rapidement, Gérard. J'ai une question pour le moment. Concernant les divergences de M. Patrick Simonin, les divergences sont-elles le même degré de validité quelle que soit l'échelle de temps ? Si on trouve une divergence en jour, en semaine, en 5 minutes, en une heure ? D'accord. Au sujet des divergences, en théorie, la divergence qui est une décorrelation entre l'indice et son indicateur, tout à l'heure, je parlais des récits, attention, bien sûr, et dans le module d'ailleurs que vend la société Wild Data, excellemment bien fait, vous avez tous les indicateurs possibles. Je crois qu'ils ont fait le récit, le MACD, le momentum, et il y en a 10. Donc vous les choisissez. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je travaille avec le récit, mais c'est pareil. Le principe, le monsieur qui a posé la question, le principe est exactement le même. Que vous fassiez une divergence en 5 minutes, que vous fassiez une divergence en jour, que vous fassiez une divergence en mois, le principe, la manière d'intervenir, la manière d'entrer acheteur-vendeur et la manière, si vous venez au séminaire, vous comprendrez par exemple les invalidations, là c'est très difficile de le faire comme ça à un écran, les invalidations, les stops, bien sûr, de temps en temps, ça ne marche pas, quoique quand même ça a un bon succès, sont de manière théorique strictement les mêmes. Maintenant, évidemment, vous avez bien compris que si tout d'un coup, on monte trop vite par exemple, sans retour, on monte trop vite, admettons, à 3830 voire 4000 et que forcément en haut, on va voir une divergence baissière ou peut-être même dès janvier puisque je vous rappelle que le RSI du CAC 40 en jour ou de l'Eurostox en jour pour ce qu'on y est est quand même déjà à plus de 70% ce soir. Or, ça veut dire qu'il peut se mettre en position de divergence peut-être. Là, sûrement pas puisqu'on est à 73% parce que là, on fait bien un nouveau plus haut. On n'est absolument pas fait un plus bas alors que le CAC, bon, admettons que le CAC accélère et que le RSI ne suive pas, là, on aura une petite divergence, on peut très bien faire une petite divergence sur une semaine ou 10 jours. Mais il me faut au minimum un surachat. Là, donc, peut-être, pourquoi pas avoir une divergence. Donc, ça voudra dire que si cette divergence dont je parlais, par exemple, en moi, imaginons une divergence en moi, elle sera bien sûr au niveau de l'implication du retour, du retournement de tendance, sera beaucoup plus forte en moi qu'en 5 minutes. Si vous faites du trading court en 5 minutes, et bien, par exemple, c'est pour prendre en 5 minutes avec une divergence 20, 25, 30, 35 points. Si vous avez une divergence en moi sur un mois, là, ça ne sera pas pour rigoler. Là, ça sera certainement pour se retourner de 200 ou de 300 points. Donc, importance quand même, mais méthodologie strictement identique. Très bien. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions concernant tout ce que nous dit notre formateur ce soir. Voilà, juste avant qu'on passe au titre. Alors, j'ai une autre question de M. Serge Merguerian. Actuellement, il y a beaucoup de divergences spécières sur les valeurs du CAC, du CAC 40. Cela n'a-t-il pas d'influence sur l'évolution prochaine de l'indice ? Alors, ça, c'est une excellente question parce que peut-être, est-ce que le monsieur aurait la gentillesse de nous indiquer les valeurs sur lesquelles il a vu ces divergences ? Puisque, moi, je ne peux pas suivre, je ne scanne pas toutes les valeurs du CAC ou toutes les valeurs de l'Eurostock 50, mais je n'en ai pas vu personnellement parce que d'abord, je travaille en hebdomadaire. Alors, si vous avez vu ces divergences en jour, est-ce que, avant de vous répondre, j'aurais aimé, si vous avez la gentillesse, de nous donner celles sur lesquelles vous l'avez vu ? Déjà, c'est en day. Alors, c'est en jour. Alors, pourquoi pas ? Je n'ai rien contre les divergences. Et la réponse théorique à votre question, c'est évident. Si vous avez des divergences sur une moitié ou trois quarts de l'indice, l'indice, il ne va pas monter. Si vous avez des divergences sur les trois premières pondérations les plus fortes sur Sanofi, Aquitaine et je ne sais plus, la troisième BNP, ou je crois, évidemment, le CAC ne va pas monter non plus. Maintenant, on peut avoir cinq divergences baissières en jour sur des valeurs moyennes ou petites à l'intérieur du CAC 40 et l'indice progresser. Il y a une question de pondération. Mais j'insiste et je signe aussi les divergences par rapport à votre question, savoir si ça ne va pas entacher la hausse du marché, elles seront surtout significatives en hebdomadaire. Bolloré. Alors, Bolloré, ce n'est pas dans le CAC. Ça, c'est une autre personne. Ah, c'est une autre personne. Donc, on va peut-être passer par contre aux actions. Alors, en attendant la réponse de monsieur, la question de monsieur qui est très intéressante pour savoir les divergences, vous avez bien dit, sur le CAC, ça, ça m'intéresse pour voir ensemble, ensemble, et avec Steven, si on a effectivement des divergences. Moi, personnellement, en attendant les réponses, c'est moi qui pose la question de ce que je dis, on peut regarder les quelques valeurs. Je parlais de BNP tout à l'heure. Bon, BNP. Ah, BNP, elle n'est plus là. Mais on... BNP, elle est là. BNP, elle est là. Alors, en weekly, moi, je pars du weekly, hebdomadaire, toujours. Et regardez bien le double franchissement. Ici, vous avez... On va faire exactement pareil. On va faire les deux plus hautes 2011. On va faire plusieurs lignes de résistance. D'abord, celui-là et celui-là. Je prends l'ombre, là, ou pas ? Oui, c'est pareil. Là, on a cassé une résistance assez importante. D'ailleurs, on est venu s'appuyer à nouveau dessus avec la bougie verte que vous voyez. Bien sûr, avant, on avait cassé une, et c'est pas la peine. On a surtout cassé horizontalement le top de 2012. Le top de 2012. Donc, on fait une horizontale sur le top de 2012. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est juste psychologique parce qu'on a mis un certain temps à la casser. Donc, on est clairement maintenant dans une situation haussière. Alors, on va regarder la ligne de support en hebdomadaire. Je suis toujours en hebdomadaire. Mais on va regarder la ligne de support. Peut-être même un canal. Il y a une excellente moyenne mobile. Vous avez vu la moyenne mobile 10 semaines comme elle accompagne. Comme elle accompagne de manière extrêmement intéressante. Elle accompagne parfaitement. Elle n'a jamais été cassée la moyenne mobile 10 semaines. Là, on n'a qu'un point. Ce qui voudrait dire... Non, on n'a qu'un point. Ce qui voudrait dire qu'on n'a qu'un point qui ne casse pas le... Voilà. On n'a qu'un point qui voudrait dire qu'on est plutôt en bas du canal. Au cas où vous toucheriez ce canal, vous en profitez. Vous achetez de la BNP. Et à mon avis, moi, je pense que la BNP devrait revenir sur les 52. C'est-à-dire, c'est le haut de canal dans un mois à deux. Et vous avez ici le deuxième... Là où il y a marqué le deuxième numéro 2, tu fais une ligne horizontale. Ça serait la target. À mon avis, ce que j'appelle, comme tout à l'heure, la target moyen terme. C'est-à-dire, là, vous êtes à 54.72 avec avant une résistance sur le deuxième point si jamais vous voyez, si vous avez un petit peu crainte de ce RSI qui n'est pas 70, qui n'est pas du tout en divergence, continuez à faire un deuxième plus haut. Admettons qu'on peut peut-être un petit peu se calmer, revenir sur la ligne de support. Revenir sur la ligne du support, ça ne s'allera pas bien loin. Je pense qu'elle va rester dans ce canal et on peut revenir sur 42.50, 43. Alors, on peut faire également le Fibonacci de toute la baisse pour voir où on en est au niveau des dépassements. Entre le point haut, le 1 et le point bas d'octobre 2011, qui était vraiment le plus bas, on peut faire un 50%. Il a été extrêmement, parfaitement franchi. Le 618 peut être justement, mais il est en milieu de canal, peut être une psychologie. C'est psychologique, les Fibonacci. On peut s'attendre à éventuellement aussi une résistance psychologique entre 45 et 46. Je continue, sinon s'il y a des questions. Concernant ces histoires de divergences, on me dit que MT, on me dit Michelin, toutes ces valeurs du CAC habituelles, et apparemment ce sera en DAI. Est-ce que tu veux qu'on passe sur tes valeurs ? On va regarder Michelin en jour, par exemple. Michelin, Michelin, Michelin en DAI, il est là. Donc là, apparemment, il y aura une divergence aussi. Bessière, Bessière, oui, on la voit, effectivement, on la voit. Alors, on la voit, oui, ça peut effectivement arriver. On va peut-être la tracer ? On va la tracer, alors on peut écarter pour être encore plus clair. On peut écarter. Voilà, on va s'intéresser vraiment à la dernière partie. On va monter, on va faire la ligne de résistance qui passe sur tous ces points-là. Voilà, il n'y a pas de problème. On va donc, comme c'est une zone de divergence qui a pris 3 et 3,6, de 8, 8 et de 10, ça va, on a ce qu'il faut, puisqu'une divergence doit être au moins placée sur une zone de divergence de 6 à 7 bougies, quelle que soit la temporalité. Là, il y en a 10, ça va. Effectivement, la première condition, c'est d'avoir un point haut qui dépasse les 70%. Ce point haut-là, il est à... Alors, celui-ci, pas exactement... on va enlever ça. Ici, c'est exactement... C'est à 71. C'est parfait. Et surtout, le bottom à l'intérieur, le plus bas des bottom, ne dépasse pas. Voilà, donc, nous avons un signal vendeur ici. Alors, la première cassure sous ce bruit de 61,6, j'explique tout ça en séminaire, ici, ici, d'un à droite, à droite, là. Vous êtes vendeur à 59,48, vous êtes vendeur là. Vous êtes vendeur au point, vous êtes vendeur au point rouge, au cours, au cours, à la clôture de ce point rouge. Et aujourd'hui, on est strictement au même cours, on est même un peu au-dessus. Donc, effectivement, si on prend les divergences traditionnelles, il y en a. Attention, si le marché est très très boule, elle peut vous faire souffrir et de remonter, montre le vert qui remonterait sur la ligne de divergence, c'est-à-dire de stop. Si vous dépassez ça, la divergence serait invalidée et la Michelin repart. Mais tenez bon si vous avez appliqué cette divergence, tenez bon jusqu'à cette ligne normalement, c'est effectivement, si on regarde la qualité des bougies à l'intérieur de la zone de divergence, c'est pas mal. On a une espèce d'avalement ici, la verre qui a avalé le corps d'un quasi-dodji qui a été lui-même aramisé juste avant. Bon, on n'a que ça. Ici, on a un arami encore, la rouge qui avale la verte. C'est pas des qualités extraordinaires, j'aurais préféré voir un pendu, un vrai dodji pur, c'est pas mal, on a quand même quelques petites bougies. Donc, c'est vrai que là, il y a des divergences en délit, c'est moins important qu'en bougie et je serais curieux de voir dans les semaines à venir si elle va ou pas en quel cas vous seriez gagnant ou si elle va aller juste se mettre sur la ligne de divergence, le point rouge. Attention, j'attends une petite consolidation, moi, dès janvier, je pense que je répète qu'on va monter à 3730, donc vous risquez de souffrir, par exemple, remonter sur l'équivalent d'un 71,5 et finalement, descendre, quand elle redescendra, si le marché redescend de 150 points, la Michelin, il faudra faire vite pour prendre profit. Mais vous avez raison, c'est une divergence baissière en jour. Y a-t-il d'autres questions sur les divergences ? Après, c'est plus du conseil, je ne sais pas si tu vas parler de FTE ou pas ? Alors, moi, je proposais de finir sur les grandes idées que j'ai sur les valeurs du CAC d'abord, j'ai quelques valeurs aussi à part. Si on prend un conseil comme il y a beaucoup de participants, ça va être un peu compliqué, donc peut-être reprendre d'abord sur, si on prenait un petit peu d'abord par rapport au cas que tu avais présenté, que tu voulais nous présenter, et ensuite, voir s'il reste un petit peu de temps derrière prendre vraiment des grosses valeurs du CAC, comme là, bien sûr, je vois FTE de M. David Ardisson, je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent éventuellement se poser la question sur ce type de valeur-là, donc on pourrait continuer comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les cas, et ensuite, on va reprendre quelques grosses valeurs du CAC qui nous seront données par nos participants. Donc moi, en tout cas, je mets de côté FTE, on en parlera justement à la fin de tout ça. Je repasse la main à M. Sagné. Voilà. Alors, moi je préférerais, si vous voulez bien, mais je ne vais pas passer trop de temps, terminer sur les grandes valeurs que je propose, par exemple, Casino et Saint-Gobain, vous voyez, il y en a une dans le CAC, une qui ne l'est pas, Casino n'est pas dans le CAC, certes, la Casino qu'on va remettre en nebde-badère, et non pas en jour, là tu l'as mis en jour, certes, évidemment, comme toutes les valeurs ont quasiment beaucoup remonté, mais moi je pense qu'il y a encore un potentiel pour ceux qui seraient long dessus, de remonter sur le double top, sur la très forte résistance, vous voyez, l'avance qu'elle a, que vous preniez les corps ou que vous preniez même l'ombre, il y a encore un potentiel de 3-4 euros pour ces 5% sur la Casino, elle est vraiment en pleine forme, et l'invalidation serait d'enfoncer ce petit support-là, ici, là, juste le temps pour moi de le tracer, voilà, de le tracer, donc ici, celui-ci, je parle même pas directement, voilà, bon maintenant, ceux qui seraient sceptiques sur la hausse des indices, et je répète, si on a un retour en janvier sur 3600, la Casino, profitez-en, si elle redescend, peut-être pas sur ligne de support, elle est bien loin cette ligne de support, si vous êtes vraiment, si on est très haussier sur la Casino, il suffirait par exemple de tracer ces deux petits points-là, pour rejouer, l'idéal serait de rejouer le retour sur la jonction entre ces deux points-là, oui, oui, c'est ça, c'est les deux points-là, non, entre ce point-là et ce point-là, voilà, si elle pouvait revenir sur cette petite ligne pour aller jouer, là, vous auriez un bon 6% pour aller jouer le double top, et puis attention, qui dit double top, vous voyez bien là, entre août 2011 et donc le plus haut d'avril 2012, qui se situe donc à 75,6, attention, personne n'a dit qu'un double ou un triple top est une résistance sur laquelle il faut vendre, évidemment, qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'on ne va pas la passer, c'est une des meilleures valeurs à mon avis sur la côte, donc il faudra attendre, pourquoi pas, dépasser les 75, les 76. Saint-Gobain, qui est cette fois-ci une valeur du CAC, me paraît être même un peu hors-tare, elle, regardez le potentiel qu'on a par rapport au plus haut de 2012, cette fois-ci, le plus haut de 2012, on a le même raisonnement que tout à l'heure sur mes graphiques long terme, on a vraiment dépassé, sorti très clairement de cette ligne de résistance, mais si vous regardez le plus haut de 2012, tout à l'heure on était en train de parler du plus haut de 2011 avec Casino, là vous avez un potentiel fabuleux pour revenir au plus haut de 2012, cette valeur est tout à fait en retard, elle devrait être l'équivalent de 2002-2006, donc pour moi, elle peut aller à 37 euros, pareil, si vous estimez qu'on a fait 3 et de 5, 5 semaines trop rapides, pareil, laissez-la revenir tranquillement sur peut-être un tout petit support court terme, mais c'est vraiment du petit support court terme, je pense qu'il y aura très très peu de retours, regardez le RSI est à peine à 60%, donc là il y a un potentiel à mon avis de viser, encore une fois, à moyen terme, il y aura des retours, comme le CAC 3730, 3600, mais vous pouvez viser à moyen terme 37, c'est-à-dire le plus haut 2011, ça c'est une des valeurs préférées notamment de la société de bourse dans laquelle je travaille. Pour quitter, alors voilà un exemple de figure assez intéressante, vous voyez, pas que des valeurs à l'achat, se levaient, qu'est-ce qu'elle devient, se levaient qui est une des rations de valeurs qui a remplacé Peugeot sur le CAC 40, alors là par contre, là c'est surtout pas acheté, là j'ai mis cette valeur exprès pour vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un double top, il va être dessiné tout de suite, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une, on est conscient de la fabuleuse hausse ici, qui a eu entre le point bas sur lequel maintenant on va dessiner le support, le point bas de juillet, ici, là la valeur a vraiment battu le CAC 40, mais on est en parfaite double top, parfait non, quand on commencera à dessiner une bougie rouge ou deux, on pourra se dire, tiens, ça y est, double top, le double top c'est baissier, c'est pas une figure, on n'a pas de cible, probablement on pourra avoir un risque de rebaisser sur la ligne noire qu'on vient de dessiner, donc là, surtout pas, neutralité ou même alléger, ceux qui disent ça passera pas, attention, je n'en ai aucune idée en fait, mais il ne faut surtout pas acheter, vous voyez qu'il y a des valeurs qui sont revenues comme ça, je n'ai pas dessiné la Pernorica, je n'ai pas dessiné la Publicis, je n'ai pas dessiné les Sanofi qui sont au plus haut des plus hauts des plus hauts, et quand je dis des plus hauts, Sanofi largement au-dessus du plus haut de l'Ilonze, donc il y a des valeurs effectivement très en forme, il faut vraiment chercher celle dont je parlais à l'instant comme Saint-Gobain qui me paraissent en retard, et peut-être avant de passer ensuite à vos idées à vous, peut-être voir par exemple Gemalto qui n'est pas du tout sur le CAC mais qui est une plus petite valeur, Gemalto qui est parfaitement dans un canal magnifique, il n'y a rien à dire, on peut dessiner ce canal à partir je pense d'ici, de l'an de 2011, on peut, non pardon, alors c'est à partir d'ici aussi qu'on va pouvoir joindre toutes les, voilà, toutes les, alors là c'est quand même pas mal parce que vous avez effectivement quand même quatre touches, et si vous dessinez un canal, vous avez un parfait canal haussier, et vous êtes en bas, et vous êtes en bas, il n'y a rien à dire, alors je sais que certains d'entre vous vont dire il y a peut-être une divergence parce que c'est vrai que le RSI n'a pas suivi, on peut dessiner en sens inverse, mais regardez le plus bas, regardons ensemble le plus bas ici, on peut enlever ton machin là, alors d'abord il a cassé 60, donc moi ça c'est un élément que j'ai pris dans mon travail et dans mes séminaires ici chez World Data, je pense que quand on enfonce à la terre du zone de divergence le niveau des 60%, elle n'est pas valable, deuxièmement, autant dans mon livre j'ai expliqué qu'il fallait au moins un minimum de 6 à 7 bougies pour qu'il y ait une divergence, mais par contre quand il y en a beaucoup trop, là c'est même pas la peine de les compter, elles ont dépassé, c'est pas valable non plus, une divergence trop longue trop longue n'est pas significative, en tout cas pas entièrement significative, là je privilégie sur la divergence qui n'en est pas une, le canal, parfait, là au moins qu'est-ce que c'est qu'un canal haussier, c'est le typique canal haussier dans lequel vous avez, l'invalidation sera très claire, c'est très clair, si on sort de manière assez forte de ce canal, on peut envisager une correction, moi personnellement, attendez un petit peu, attendez qu'une prochaine bougie verte s'installe, là ça voudrait dire qu'elle va recommencer, elle est très très en forme par rapport au plus haut de 2011, de 2012, c'est une valeur très haussière, vous allez vous dire qu'elle est peut-être un peu hausse, c'est pour ça que certains doivent prendre un peu de profit, mais tant qu'elle reste à l'intérieur du canal, ce qui est ma préférence, il faut vraiment l'acheter. Alors donc, oui, Gérard si tu veux bien, on peut regarder, il y a quelques questions. Donc alors, on va commencer par, on reprend de par M. Artisson, David, qui souhaiterait connaître la tendance, d'après toi, en weekly sur le FTE. Donc on va regarder ça, rapidement. France Télécom, oui, tout à fait. Et donc c'était en weekly, donc en semaine. Voilà, donc voilà la valeur, je te laisse la main. on va plutôt essayer de trouver une antipassion, parce que vous avez trouvé une valeur, c'est très bien dans votre idée de chercher, une valeur au plus bas, qui est complètement, à un sens inverse, de tous les autres, enfin des principaux supports du CAC, et des indices, vous le savez, bon bien sûr, on est au plus bas, on vient de faire quasiment un plus bas, je ne demande pas à Sylvain de nous montrer l'histoire, mais on est quasiment, si ce n'est peut-être un plus bas, voilà, presque, presque, le vrai plus bas est de 5,99. Bon, on est à 7,9. Bon, mais vous venez de trouver une idée qui est au plus bas. Alors bien sûr, dans un premier temps, ce n'est pas bête du tout de se dire, elle est quasiment au plus bas, tiens, je vais en acheter un peu, mais franchement, franchement, est-ce qu'on peut dessiner ? Peut-être, oui, là, je vois une ligne de résistance, un quasi-canal d'ailleurs, dont on sort peut-être, voilà, il va le dessiner maintenant, on sort de ce canal, de cette ligne de résistance là, mais alors, attendez, il y a une petite verte, il y a encore une rouge, très franchement, c'est largement insuffisant, je crois que c'est insuffisant, votre idée n'est pas mauvaise, je serai neutre là-dessus, je dirais, quasiment au plus bas historique, faible sortie, même pas casser la moyenne mobile, regardez la moyenne mobile, on va joindre, on va essayer de joindre, de doubler la résistance du canal, avec la parfaite moyenne mobile, la courte, bien sûr, la courte qui est actuellement à 10, on va peut-être la descendre, dans l'autre sens bien sûr, voilà, là elle est parfaite, elle est à 9, c'était pas loin, on est dessus, donc, la première moyenne mobile et le canal, pour moi, franchement, idée pas mauvaise, mais franchement, je ne touche pas, je préfère perdre quelques pourcents, pour envisager de retourner, de se retourner à la tendance, la tendance me paraît encore très fragile, par contre, si vous avez raison, si vous la voyez faire un nouveau plus haut, par exemple, par rapport au plus haut de la semaine dernière, vous avez comme target, la polarité, que vient de décider Stephen, en horizontal, le premier support, qui a donné lieu à quand même, une correction haussière assez forte, c'est 9,78, en pourcent, ça fait pas mal, peut-être qu'on peut voir 9,78, dans un marché très boule, sur les 3.900, mais pour le moment, moi personnellement, je ne toucherai pas. D'accord, merci, donc j'espère que ça a répondu à vos questions, je pense que oui. Ensuite, on a une question, enfin même deux questions de suite, par la même personne, qui est madame ou mademoiselle Nadine Miliot, alors donc, est-il préférable d'attendre, que les 23,6, donc de FIBO j'imagine, soient dépassés, pour jouer les divergences ? J'ai remarqué qu'elles sont souvent invalidées, y a-t-il des conditions, en fait, pour que les divergences fonctionnent ? Comment repérer celles qui vont fonctionner ? Alors voilà, donc réponse. Alors, si j'ai bien compris la question, je viens de comprendre que vous avez un rapport entre les retranspons de Fibonacci, les divergences, alors pas du tout, il n'y en a absolument aucun, ça n'a rien à voir, donc on est en train de parler de divergences, donc je répète, c'est-à-dire par exemple, prenons une divergence baissière, un marché qui monte, c'est ce que vous cherchez peut-être, la question de monsieur tout à l'heure, le marché est en train de monter, et vous avez raison, un jour ou l'autre, il y aura une divergence baissière, le récit ne monte pas. Point. Les conditions, c'est de trouver entre 7 et 10 bougies, quelle que soit la temporalité, les conditions, vous vous rappelez, c'est d'avoir un récit qui est en surachat au minimum, les conditions, c'est d'avoir un récit qui ne descend pas à l'intérieur de la zone d'évergence sous 60%, les conditions, ce sont d'avoir des bougies, tout ça en l'expliquant en séminaire, c'est parfait, rien à voir, madame, avec le Fibonacci, rien à voir, aucun rapport, le Fibonacci n'est qu'un outil pour dessiner, pour trouver des nouveaux supports, des nouvelles résistances, des points d'entrée, mais là, il n'y a absolument aucun rapport, et donc, si c'est votre question, je ne réponds aucun rapport avec le Fibonacci, mais je crois qu'il y avait dans votre question une double question, non ? Y a-t-il des conditions pour que les divergences fonctionnent ? Y a-t-il des conditions qui vont marcher ? Oula ! Alors, effectivement, difficile d'en parler ce soir devant un écran comme ça, le séminaire est là pour l'expliquer, mais ça veut dire que votre question c'est, oui, il y en a des meilleures, je disais qu'effectivement, plus la temporalité dans laquelle vous les trouvez est importante, comme je disais tout à l'heure, mieux elles seront significatives, celles qui sont en 5 minutes, vous vous doutez bien que plus on descend en temporalité, plus vous en aurez, vous en aurez des fausses aussi, je parle de mes vrais à moi, celles qui sont dans les conditions de mon modèle et du module de Wildata, le module divergence bougie, plus vous descendez en temporalité courte, plus vous en aurez, alors si on prend les temporalités typiques d'intervention jour et semaine, vous en avez moins, c'est ce qu'il faut, il ne leur faut pas trop, de toute façon, il ne faut pas trop, il faut vraiment respecter les conditions, mais ce que je dis, je ne peux que vous répondre, si les conditions sont respectées, je répète, plus vous êtes au-dessus de la zone de 70% ou en divergence haussière, plus vous êtes en dessous de la zone de démarrage des 30%, plus le bruit est faible, c'est-à-dire, moins on casse, plus on est au-dessus des 60%, ou si vous me suivez en bas, plus on est loin des fameux 40%, c'est-à-dire la zone n'a pas dépassé, plus il y a de bougies à l'intérieur de la zone de divergence, des bougies de retournement, et plus l'angle, l'angle de divergence, un qui monte, l'autre qui baisse, plus il est fort, plus la divergence marchera, plus le retournement sera bon. Donc il faut tout simplement se rallier aux conditions que j'ai écrites et créées il y a quelques années et qui ont été concrétisées informatiquement par le module. Toutes ces divergences fonctionneront de manière encore plus forte et proportionnellement, plus la qualité des conditions sera importante. Donc je répète, angle, démarrage du surachat, nombre de bougies, et surtout, maximum le bruit, plus le bruit est faible, mieux c'est, la divergence sera forte. D'accord, donc enfin, quelques dernières petites questions. Donc là, j'ai une question de M. Cabaret, qui me dit, les têtes et pôles ne marchent-elles vraiment plus ? Alors, c'est une excellente question. Ça veut dire que pour mon métier, moi je fais 25 ans, je suis professionnel dans ce métier depuis 25 ans, ceci dit, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de chartistes encore chez les professionnels, je vous signale qu'on est dans la véritable communauté de professionnels d'analyse technique, on est peut-être 20-30, chez les sociétés de bourse on est 3, et des analyses techniques de cabinet comme BBSP, tout ça, ils sont peut-être une vingtaine, au total on est peut-être entre 50 et 100, ce n'est pas assez, il devrait y avoir une analyse technique chez tous les professionnels. Néanmoins, je ne vais pas dire quand même, je crois que les marchés sont de plus en plus techniques, je pense que mon métier, je fais actuellement des rencontres tous les trimestres avec tous les clients de la société de bourse, donc assureurs ou banquiers, de plus en plus, ils demandent à l'accompagnement de l'économiste, ils demandent mes 10-15 minutes d'intervention, donc j'interviens de plus en plus, beaucoup plus dans les 15 ans, 20 ans d'expérience que j'ai, plutôt 25, beaucoup plus de clients demandent la complémentarité du timing, demandent à comprendre, parce que par exemple l'économique ne suffit pas, il faut uniquement se dire, c'est technique, il y a tellement de traders énormes qui ont fabriqué des points, qui vont jouer sur ces points, c'est important, donc votre question est très bonne, plus les figures sont connues, plus elles se voient à l'avance, plus elles ne marchent pas. Donc la tête-épaule la plus classique, c'est la tête-épaule baissière, à chaque fois on la voit partir, c'est très souvent, on la voit partir, on voit une tête-épaule, alors d'abord attention, il y a les vrais et les fausses, si elles sont fausses, avec des épaules complètement biscornues, et pas du tout identiques, alors on pourra dire, la tête-épaule n'a pas marché, je parle des vraies têtes-épaule, les bonnes, les pures, déjà elles ne sont pas légions, mais souvent vous avez raison, elles peuvent parfaitement être tellement jouées, travaillées par des traders, par des fonds de pension énormes, qu'ils font exprès de casser la ligne de coup, puis en fait ça revente derrière, vous êtes invalidé, et après on dira, elle ne marche pas. Ça veut dire que, attention, petite conclusion, mais pas, méfiez-vous de cette conclusion que je vais faire, si tout le monde, si la terre entière, si tous les opérateurs au monde, faisaient de la liste technique, ça ne marcherait plus. Parce qu'à ce moment-là, dans la liste technique, tout le monde vous dirait, tous les chartistes, tout le monde serait chartiste, ils diraient, la ligne de coup, attention elle est cassée, donc il faut vendre. Mais rappelez-vous, la liste technique, c'est un point, c'est un acheteur et un vendeur. Chaque point veut dire, il y a un achat et un vendeur. Si tout le monde dit, à ce point-là, il faut vendre, où seront les acheteurs ? Ils ne seront pas, donc ça ne marche pas. Donc il faut quelque part, qu'il n'y ait pas tout le monde qui joue la liste technique. Or, j'ai l'impression que la liste technique progresse, donc de temps en temps, effectivement, votre question est très bonne, les têtes et les pôles se fatiguent. Et de marche de moins en moins, mais il ne faut pas désespérer, il faut toujours les regarder, et faire attention à ces figures. D'accord. Alors ensuite, on a une autre question. Quelles seraient les figures à privilégier lors d'une divergence ? Est-ce qu'il y aurait la Doji, le Rami par exemple ? Ou comme ça, allez, 3-4 figures comme ça, M. Sagné qui fonctionnent bien. Alors, soyons précis pour la question. Je n'ai pas de figure. Si j'ai bien compris, Stevens parle de bougie japonaise à l'intérieur de la zone de divergence. Oui, alors là, dans les séminaires, j'explique que les figures de retournement en bougie japonaise, c'est dans l'ordre d'importance, le Doji, donc petit corps, quasiment pas de corps plutôt, et longue, ombre, haute ou basse. Ensuite, vous avez les avalements, l'avalement si possible, quand vous servez d'avalement, il doit être absolument complet, pas forcément dans les zones de divergence, un avalement du corps suffit, alors que dans la réalité normale, attention, l'avalement doit être pur, mais dans les zones de divergence, il suffit que, comme on l'a vu tout à l'heure, la bougie N avale la bougie N-1, le corps, encore une fois suffit, et après la troisième famille de bougies de retournement, c'est les pendus, les marteaux, c'est-à-dire un tout petit corps, et une longue ombre basse, ou en haut, ça s'appellera un pendu, et en bas, ça s'appellera un marteau. Maintenant, les Japonais ont aussi inversé, en haut, quand on en bas, un marteau qu'on inverse, c'est-à-dire, c'est un petit corps en haut, en bas, et une ombre haute, ça s'appellera un marteau aversé, on pourrait maintenant appeler, quand on renverse un pendu, c'est-à-dire un petit corps en bas, et une longue ombre haute, on pourrait appeler ça un marteau pendu inversé, et bien non, ça s'appelle étoile filante. Donc, vous voyez tout ça, mais j'insiste sur la question, elle n'est pas primordiale. Les divergences baissières et haussières sont totalement prioritaires sur les bougies. Les bougies, c'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la crème au chocolat en plus, qui fait l'excellence de la méthode, ce n'est pas primordial. Il faut simplement qu'il y ait juste une ou deux figures de bougies pour vous rassurer sur le côté de la divergence. Mais c'est la divergence elle-même, et c'est les conditions dont on a parlé, 60% démarrage du surachat, qui sont primordiales. Très bien, merci à M. Sagné, je le rappelle, qui est formateur au centre de formation Waltrain Institute. Bien sûr, vous pouvez accéder à ces formations sur site. Ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes vraiment en petit comité, et vous voyez vraiment toute la méthode, et aussi, comme c'est une petite comité, chacun verra justement ses propres valeurs, qui les suit, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Waltrain Institute.com, aller voir dans le calendrier mensuel, justement, les prochaines formations. Donc là, bien sûr, on arrive après sur 2013. De toute façon, si vous voulez vraiment un package de formation avec notre formateur Gérard Sagné, n'hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle, donc à Walt Data, au 01 58 71 21 99. Donc en tout cas, nous vous remercions vivement de votre attention, on espère vous avoir apporté, si on peut dire, une lampe, justement, pour la prochaine année qui va venir en bourse. Nous referons d'autres webinaires de ce type-là, certainement, de toute façon, vous serez informés par mail, comme d'habitude. Donc en tout cas, une bonne soirée, à très bientôt. Si vous souhaitez des renseignements sur les formations, ou encore même le logiciel Wallmaster XE de la méthode des Divergences Pro, n'hésitez pas à nous contacter, même jusque ce soir, on est là jusque 19h45, 20h, pour répondre en tout cas à vos questions. Donc notre numéro de téléphone est le 01 58, je vais le taper directement dans le chat, 01 58, 71, 21, et donc 99. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, donc bonne fête de fin d'année.